C'est un club qui est très dynamique, qui veut toujours aller de l'avant. Plus que de la relation de bénévolat, on a une amitié qui est en train de se créer entre les membres, c'est très important. Une grosse organisation s'est mise en place, un bon bureau pour qu'il y ait une bonne dynamique du club. Toujours prendre du plaisir à s'entraîner et à faire des compétitions avec le plaisir, sans prise de tête. On a mis en place un certain nombre de leviers pour développer l'activité karaté. Déjà, c'est une proximité avec les établissements scolaires. C'est vrai que c'est ça qui nous permet d'avoir un vivier derrière. On travaille dans les collèges, dans les écoles primaires. On intervient, même gratuitement. Je suis mis à disposition au niveau des écoles primaires. On a deux sections. On a le collège Cousiné et Gaston Chessac, qui est sur Pousoge. Donc on essaie de travailler très local. La politique du club aussi, c'est de développer le karaté adulte. Donc le karaté adulte passe par plusieurs biais. En premier, pour nous, c'est le karaté loisir, parce qu'on veut adhérer à un certain nombre de publics, un public qui n'arriverait pas naturellement au karaté. Donc le but, c'est de lui dire le karaté, c'est de dédramatiser le karaté. Lui dire que c'est avant tout un art martial. C'est une voie de développement personnelle, où il n'y a pas forcément d'affrontement avec l'autre. On a le body karaté, on a des cours adultes, on a des cours self-défense. Karaté contact aussi, pour développer un maximum le club et pour essayer de satisfaire tout le monde. On a le karaté de compétition. Donc là, karaté élite. Donc on a un groupe élite chez nous et on cherche justement à développer un peu cette filière-là. Et donc, compétition kata, compétition combat. Et donc on essaye de valoriser ce groupe et essayer d'emmener les jeunes un petit peu de tout milieu, de tout bord et de toute provenance à aller dans cette filière compétition. Donc ça, c'est quelque chose qui marche vraiment bien. C'est plus une ambiance d'amitié. On est tous ensemble, on n'a pas les plus forts, enfin les plus gradés. Ils sont en plus surcotés et les moins gradés de l'autre. On est tous ensemble et c'est plus une ambiance amicale qui règne. On a Stéphanie qui nous emmène vers le haut et avec Mélissa maintenant. On fait beaucoup de choses. On a organisé un voyage, enfin une sortie à Zurich pour aller supporter Stéphanie et l'équipe de France par la même occasion. On a trouvé ça très agissant. D'ailleurs, je pense qu'on a des bons contacts avec la fédération maintenant. Et voilà, on est toujours pour avancer, toujours. On a un bureau qui est très actif. On veut toujours aller de l'avant, on veut toujours progresser. On veut essayer d'avoir plus de licenciés, des meilleures structures. Je pense qu'on est sur la bonne voie. On a vraiment une dynamique collective qui fait que tout le monde a envie de participer, de pousser à la roue dans le projet, de se dire quelque part, ce projet associatif m'intéresse, j'ai vraiment envie de l'emmener. J'ai vraiment pas envie d'y participer. Et d'année en année, on s'aperçoit que tout le monde commence à se sentir bien dans cette association. et commence à vraiment avoir envie de dire, on va bosser ensemble, ça m'intéresse. Ton projet, il a du sens, j'ai envie d'y apporter quelque chose. Donc oui, on a des têtes d'affiche, clairement. On a Mélissa, on a Stéphanie qui interviennent au niveau international. Mais le club, c'est aussi au quotidien des personnes qui vont candrer des gamins de 4 à 5 ans, qui vont leur faire faire des petits catas. C'est ça la dynamique de notre association. Je trouve que j'ai une chance formidable en tant que président de justement pouvoir encadrer ce groupe de personnes parce qu'humainement, c'est quelque chose de vraiment bien. Moi, je me sers à mon club comme une grande famille. On est tous solidaires, on n'a pas peur de se dire les choses clairement. Et ça ne va jamais plus loin. Et on est toujours solidaires, on est toujours en train de vouloir monter. Et je le répète, mais je crois que Stéphanie n'est pas grand-chose parce que je pense que comme elle est très simple dans sa tête, elle nous emmène vers le haut. Et tous les jeunes rêvent que d'une chose, c'est de faire comme elle un jour. Et nous, on espère qu'ils feront comme elle d'ailleurs. Parce que voilà, et donc on a des jeunes qui progressent énormément, énormément. Je trouve que c'est un club assez développé. Dans le sens, l'entraîneur, c'est un bon entraîneur qualifié. Car il prépare bien ses élèves pour les compétitions. On arrive à faire des bons résultats en général dans le club. Alors, on a pas mal de titres nationaux et tout ça. Je suis rentré il y a à peu près dix ans en emploi jeune au club de Fontenay. Donc il m'avait mis à disposition au club de Chantenay pour faire un partenariat. Donc il s'est avéré que le club de Chantenay a grossi. Donc il y avait une demande de la part de Chantenay. Donc il a pu faire un choix entre être le deuxième enseignant sur Chantenay ou être l'enseignant titulaire sur Chantenay. Christophe, Christophe. Un prof, nous on l'appelle Sensei. On rigole parce que, mais pour nous, c'est vraiment le... Avec les enfants, il n'y a jamais d'histoire. Très fort dans ses cours. Christophe, ça a été mon professeur depuis que je suis en quatrième. Il m'entraînait beaucoup, beaucoup. Il m'entraînait tous les jours. Et c'est vrai que j'ai dû partir les dernières en pôle parce qu'au club, il n'y avait pas assez de niveau justement pour que je puisse m'affronter avec mes adversaires. Mais sinon, il continue quand même à m'entraîner une fois par semaine. Il donne beaucoup de son temps hors cours de club pour m'entraîner à part en cours perso, pour que je puisse progresser. Et puis j'ai aussi besoin un petit peu de mon professeur de base, voire mes bases avec lui. Il me connaît par cœur, donc c'est important aussi pour progresser. Les enfants l'adorent, ils jouent que par lui. Donc c'est pour ça aussi que certainement le club a une grosse structure qui est bien. Et nous, on est là derrière pour aider un peu Christophe justement à l'aider parce qu'il a tellement de choses à faire en même temps qu'on essaie de nous de l'aider pour justement que ça se passe tout seul pour lui, que ce ne soit pas trop stressant. Christophe a vraiment pris de l'envergure, il a pris de l'ampleur dans le club, il mène des projets, il n'a plus du tout la même relation. Il commence à déléguer, il commence à vraiment avoir envie de former des assistants pour emmener de la continuité et puis un peu le détacher du quotidien pour justement assurer la mise en place de la structure sportive. Cette année, je suis seul entraîneur. On espère l'année prochaine avoir Stéphanie Barré parmi nous. Donc on est en train de monter un projet, un emploi. L'année prochaine, je voudrais faire une semaine sur Paris et une semaine ici. Et la semaine où je serai ici, donner des cours parce que je veux passer mon brevet d'état. Donc si c'est possible d'enseigner, donner un petit coup de main au club, pourquoi pas. L'objectif c'est que dans le club, on ait le fonctionnement et la structure qui nous permettent d'être labellisés Club Elite. C'est un partenariat avec le niveau de la fédération où c'est montré que le club peut accueillir plusieurs jeunes ou plusieurs clubs différents et les entraîner en gardant leur licence dans leur club. Si on arrive à avoir le label Club Elite, ça veut dire qu'on a une structure, on est capable d'encadrer des jeunes, on est capable de les emmener scolairement le plus loin possible parce que c'est aussi ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Et on est aussi capable de gérer un groupe, un groupe qui est un peu à part du club, puisqu'il n'a pas le même fonctionnement dans les mêmes horaires, qui est scolarisé différemment puisque le but aussi c'est qu'ils aient des cours un petit peu aménagés, que ce soit dans les lycées ou dans les collèges. Donc moi ce que je veux c'est que le label constate une structure, une mise en place et un fonctionnement de l'association. Et en fait pour moi c'est l'aspect sur le gâteau. Avant je veux qu'on mette en place cette structure et ce fonctionnement et le label ce sera le bonus. J'espère qu'on sera un jour Club Elite parce qu'on le mériterait, le professeur se donne les moyens, le bureau se donne les moyens et tout le monde donne beaucoup de temps dans ce club. Je pense qu'à l'avenir dans le club il y aura beaucoup de grands champions. Parce que jusque là on a vraiment progressé depuis quand je suis venu, on avait fait quelques titres comme ça nationaux. Et là cette année à 12 ou 13 titres nationaux déjà. J'ai une chance énorme c'est d'avoir un bureau et un comité directeur qui ne ménage pas sa peine, qui n'a pas peur de relever des défis puisqu'on a engagé un salarié alors qu'on était une jeune association, on n'était qu'à 160 licenciés quand on a démarré, qui n'a pas peur de dire je vais mobiliser toute ma structure pour aller organiser un bus pour aller soutenir Stéphanie Azuric, qui n'a pas peur de dire on va aller louer une villa par exemple au Maroc pour aller soutenir nos compétiteurs. Cette année on s'est payé un minibus parce que ça nous coûtait plus cher maintenant de le louer que de l'avoir tellement on fait de compétitions à l'année. Là on est pratiquement partis toutes les semaines, tous les week-ends on va faire un petit tour. C'est plutôt agréable de ne pas se prendre la tête et c'est vrai qu'il y a une bonne mobilisation des gens et ça fait plaisir. En compétition en général on essaie toujours d'être pas que les compétiteurs à la compétition mais qu'il y a d'autres personnes pour encourager les compétiteurs et pour les aider des fois au coach. On a beaucoup de bénévoles qui sont de plus en plus jeunes, qui viennent l'aider Christophe au cours, aux entraînements et je trouve que c'est une bonne dynamique d'intégrer les jeunes. On les a eus à 4 ans donc c'est vrai que maintenant ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont là au niveau du club et eux aussi on voit qu'ils ont un contact facile avec les jeunes, ils sont intéressés, on les a gardés, on les a fidélisés et pareil ils enseignent dans les cours le mercredi pour me donner un coup de main. J'aime bien encadrer les enfants et partager mes connaissances avec eux et pour les aider à eux aussi de venir gradés plus tard et de venir des champions de France, du monde, pourquoi pas. J'aurais tenté de dire Zurich mais il y a un autre souvenir qui s'est passé avant, c'est toujours par rapport à Stéphanie mais on avait pris deux minibus pour aller à Trieste à l'époque en Italie. Pour les chanteurs d'Europe Calais où Stéphanie terminait deuxième et là on était parti un peu vraiment, notre slogan c'est « à l'arrache » et voilà on a fait un… Là je crois que c'est le plus beau souvenir parce qu'on était avec ses parents vraiment du club et tout. Se sont déplacés en Italie et j'ai fait deuxième, bon j'ai pas gagné mais pour les déplacements, j'ai eu en finale, on était tous contents, c'était un gros gros groupement pareil et ça m'a fait chaud au cœur. Le jour où j'ai signé le contrat de Christophe parce que je savais que derrière c'était plein de projets, c'était plein de choses, je savais qu'on allait passer une vitesse supérieure. J'ai pris des risques parce qu'on n'avait pas forcément l'habitude de gérer un salarié mais c'est un moment unique. Je me souviens que j'ai pris mon enfant dans les bras, j'ai embrassé en lui disant c'est quelque chose de génial. Donc oui, j'en parle encore de façon émue, c'est un moment unique, c'est le salarié de l'association, on a vraiment passé un cap. C'est mon moment à moi. C'est l'ambiance, on s'amuse, il y a à côté, on se prend pas la tête et on avance tous ensemble. Sous-titrage ST' 501